... Alors merci d'être venu, Nancy Houston également, nous avons aussi Catherine Marnas, la directrice du TNBA, TNBA où en ce moment tient lieu l'adaptation du livre Ligne de faille qui est publié chez Gélu et également chez Babel au théâtre. Et donc Catherine Marnas, vous avez travaillé en collaboration avec Nancy Houston pour réaliser cette adaptation et je vais d'abord vous laisser la parole pour que vous nous disiez qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette adaptation et comment ça s'est passé. Alors je vois le mouvement de tête de Nancy, on n'a pas vraiment travaillé ensemble au moment de l'adaptation. Quand j'ai eu envie de monter Ligne de faille, j'ai appelé Nancy en lui expliquant que l'adaptation que j'avais envie de faire était une adaptation plateau, c'est-à-dire que j'imaginais des choses qui se faisaient directement avec le corps des comédiens et que j'avais besoin du corps et de la voix des comédiens pour arriver à adapter Ligne de faille. Et je lui ai demandé si elle était d'accord, puisque je savais qu'elle avait déjà travaillé pour faire une adaptation de La Virevolte par exemple. Je me suis dit qu'un auteur a peut-être envie de maîtriser l'utilisation de son texte, donc j'ai demandé à Nancy si elle était d'accord et Nancy m'a fait confiance. Et j'ajoute que ça ne s'est pas passé au téléphone. C'est vrai ? Ah non, je n'aurais jamais fait confiance au téléphone, Catherine. Il fallait que je voie Catherine et qu'on boive un verre ensemble. Là, c'était oui. C'est vrai, c'est vrai, pardon. Et donc du coup, voilà comment s'est fait le travail. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler a posteriori avec Nancy, puisque c'est un défi d'adapter Ligne de faille. C'est un pari, un pari un peu fou. Et que j'ai une très grande admiration pour le roman, évidemment, qui est à la base de ce désir-là, en tout cas. Et j'avais une crainte. La crainte, c'était est-ce que la scène peut apporter quelque chose ? Est-ce que l'incarnation ne risque pas d'enlever des choses par rapport à l'imaginaire ? On a tous ces craintes-là quand on a un roman qu'on aime beaucoup, de se dire une adaptation cinématographique. On a nos propres images et des images qui viennent se superposer ou qui viennent bloquer l'imaginaire, ça peut être extrêmement gênant. Donc j'avais cette crainte-là. Donc j'ai la chance de travailler avec une troupe d'acteurs, enfin une tribu comme je les appelle, avec lesquelles je peux faire des expériences. Et avant donc ma nomination ici au TNBA, j'étais artiste associée dans un théâtre qui me permettait ces expériences de laboratoire. Donc j'ai dit on va répéter sur une période courte, on avait trois semaines de répétition, et sur les deux premières parties du roman, pour essayer si les principes que j'imaginais par rapport à cette incarnation du roman avaient du sens ou pas. Entre autres, je ne sais pas, les questions sur le type de jeu que nécessite pour un acteur adulte de jouer à un enfant, et bon, différentes choses. Et donc on a présenté ça une seule fois, un public qui était un public partenaire, complice. Et Nancy est venue, et Nancy plus d'éventuels coproducteurs. Vous savez, en théâtre, on montre des choses en ayant le souhait, le désir que des gens s'embarquent dans l'aventure pour vous aider à ce que ça se réalise. Et cette première mouture qui concernait la moitié du roman faisait quatre heures. Et les coproducteurs ont fait quoi ? Donc ça veut dire un spectacle de huit heures, il n'en est pas question, absolument pas. Et donc Nancy a été malheureusement mon agent le plus efficace. Elle allait voir les coproducteurs en disant « C'est formidable, et ne vous inquiétez pas, on va travailler avec Catherine, et Catherine a été trop scrupuleuse par rapport au roman, on va couper ensemble. » Et j'ai eu cette chance énorme, c'est une expérience rare, je pense que vous vous en rendez compte aujourd'hui, de se dire que de travailler sur un auteur vivant, sur une écriture d'un auteur vivant, de pouvoir échanger, c'est une expérience qui est pour moi vraiment magnifique. Et que ce travail qu'on a fait ensemble, en échangeant à la fois ce que Nancy avait vu sur le plateau, qui fait partie aussi d'un inconscient d'un auteur, qui est là évidemment présent dans les films, et qui devient plus évident quand c'est sur un plateau, et quand c'est extérieur surtout. Et puis pour moi, des choses sur la nature de l'écriture, donc ce travail ensemble a été pour moi... Ça reste un souvenir magnifique, même si au niveau des coupes, ça a été totalement inefficace. Oui, j'allais dire. Tu exagères. Non, c'est pas pour faire des renvois d'ascenseur, mais le bilan de cet après-midi a été que j'étais incapable d'aider Catherine dans ce travail de coupe, qu'elle avait déjà fait un montage tellement sioux, tellement complexe, tellement chiadé, que si j'enlevais un fil ici, ça faisait pencher de l'autre côté. Enfin, je n'arrivais pas à faire le travail qu'elle a fait. Et donc j'ai dit, bon, c'est ton problème. J'ai déjà résolu mes problèmes pour ce texte-là. J'avais donné un an et demi de ma vie et j'étais sur autre chose. Mais c'est vrai qu'on a passé un bel après-midi. Mais l'adaptation est vraiment de Catherine. Alors, vous évoquiez la difficulté du texte. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors, Ligne de faille, c'est, sans en dire trop, c'est l'histoire d'un secret de famille qui, de génération en génération, on a quatre narrateurs qui sont quatre enfants. On découvre à chaque génération, en remontant dans le temps, de nouveaux éléments. Et alors, quelle a été l'idée ? Parce que ce sont des enfants qui sont les narrateurs. Comment avez-vous fait pour transposer ça à la scène ? Je voudrais juste amener une petite correction sur l'histoire d'un secret de famille. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressée dans Ligne de faille, c'est cette curiosité qu'on a tous comme humains. On s'est tous demandé si on n'était pas nés dans ce pays-là, dans cette famille-là, si on n'avait pas rencontré les mêmes gens. Qu'est-ce qu'on serait ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'on est ce qu'on est aujourd'hui par le hasard des rencontres, de l'histoire avec un grand H, des événements qu'on vit au moment où on les vit. Et que, bien qu'il y ait à la racine, effectivement, un secret de famille très lourd, historiquement très, très lourd, ça n'est pas le seul fil. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une rencontre de choses. C'est une enquête. Moi, je dis souvent que c'est une enquête policière. Il y a vraiment une intrigue policière, mais pas seulement sur ce secret-là, sur comment on arrive à voir des gens tels qu'ils sont dans une partie, en les voyant rajeunir, puisqu'on a la chance, dans le texte de Nancy et donc dans le spectacle, en le voyant, de faire à l'inverse de la vie, c'est-à-dire de voir rajeunir les gens au fur et à mesure. Et donc, par rapport à l'adaptation, je parlais tout à l'heure du jeu des acteurs. C'est-à-dire qu'on peut justifier de façon très, très intellectuelle, ou en tout cas par cette phrase de Freud sur l'inconscient qui n'a pas d'âge, mais qui raconte quelque chose de très fort. C'est-à-dire pourquoi le roman de Nancy m'a touché si fort ? Pourquoi il touche si fort tous ses lecteurs ? C'est parce que dès qu'on est en situation d'échec, et ça nous arrive quand même souvent dans la vie, dès qu'on est en situation de malheur, dès qu'on est en situation de péril, on est ramené à cet âge-là. On est ramené aux échecs de l'enfance, à l'impuissance de l'enfance, à cet âge où on ne maîtrise rien, où on se sent gauche, où on se sent maladroit, où on a l'impression de ne rien comprendre. Et je crois que c'est très fort, ça se renvoie aussi, j'en juge, par les réactions des spectateurs. Je crois que ça évoque quelque chose de très fort. C'est-à-dire, malgré l'empathie qu'on peut avoir pour les personnages, c'est aussi une empathie qui nous renvoie à nos échecs, à nos doutes, qui nous propulse dans cet âge-là, parce qu'on y est propulsé régulièrement. L'enfance n'est pas une chose qu'on a laissée derrière nous pour toujours. On l'a à l'intérieur et elle marque effectivement notre vie d'adulte. Et du coup, même dans l'écriture de Nancy, ça se sent. C'est-à-dire que bien qu'il s'agisse pour chaque narrateur et chaque période d'un narrateur enfant, il n'y a pas du tout de langage pour imiter le langage de l'enfance. Je cite souvent des phrases qui sont des phrases extrêmement complexes pour un enfant de 6 ans, qui est que Nancy, elle-même, écrivant ce roman-là, était à la place de chaque enfant de 6 ans et ne rejetait pas pour autant l'expérience de son expérience d'adulte. Et je trouve que c'est cette rencontre-là qui était compliquée à trouver. Maintenant, je fais comme si ça avait été évident. Et ce n'est pas pour rien que quand on répète, il y a beaucoup de répétitions qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être laborieuses. On dit non, pas par là. Et d'ailleurs, c'est un spectacle pour lequel je suis très précise et très, j'allais dire chiante, avec des notes tous les jours, avec une précision sur chaque détail en disant attention, là, trop d'enfance, attention, là, bascule trop grand du côté de la narration ou trop grand du côté de l'incarnation. C'est un équilibre qui est compliqué à mener. Il faut imaginer donc que c'est une partition passionnante pour des acteurs. Et ça, c'est une chose à laquelle, évidemment, je n'ai pas pensé au moment d'écrire le livre. Mais si vous avez la possibilité, mettez-vous à leur place, surtout celle qui joue l'arrière-grand-mère dans la première partie. Elle va jouer quatre âges différents. Elle va jouer son rôle d'arrière-grand-mère, puis de grand-mère, puis de mère, puis de petite-fille. Et elle va être le même corps, évidemment. Peut-être on ajoute un accessoire, une perruque, on change un peu le maquillage. Mais elle doit incarner totalement la même personne à ses âges différents. Et c'est passionnant à suivre. Vraiment, sur scène, on est gâtés comme spectateurs. Et vous, Nancy Huston, ça vous a fait quel effet quand vous avez su que le livre allait être porté à la scène ? Bien, comme je vous ai dit, j'ai eu une impression favorable de Mme Marnas, d'abord. Et ensuite, oui, je me suis sentie entre de bonnes mains. Ça ne m'est jamais arrivé de suivre comme ça, de jour en jour, des répétitions, d'une adaptation d'un demi-livre. Il y en a plusieurs, en fait. Quand j'y pense, il y en a plusieurs qui ont été adaptées. Je n'ai pas parlé hier de Dolce Agonia, de Prodige, Une adoration. Moi-même, j'ai adapté un peu la Virevolte pour en faire autre chose, Angela et Marina. Donc, si vous voulez, je sais qu'il y a des précédents. Marguerite Yorsena, par exemple, a détesté, ou Milan Condera a détesté l'adaptation de son roman au cinéma. Et ils ont dit plus jamais ça. Ça n'a rien à voir, c'est une trahison, c'est insupportable. Je me suis trompée, je n'aurais pas dû donner mon accord. Moi, je ne demande pas une fidélité totale de toute façon. Je trouve beau qu'il y ait une œuvre d'art à part entière qui sort d'une œuvre d'art, qu'une œuvre d'art puisse donner naissance à une autre. Je m'attendais à ce que ce soit autre. Donc, je dirais que ma surprise a presque systématiquement été de me sentir surprise par les événements que j'avais inventés moi-même et les émotions. Et hier, j'ai pleuré, peut-être c'est la sixième fois que je le vois, hier soir, la première. J'ai pleuré plus que jamais. J'ai pleuré comme si je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et en même temps, bien sûr, ça me ramène à l'époque où je l'écrivais, l'ambiance dans ma tête à ce moment-là qui était très proche de ce que décrit Catherine en parlant de ce mal-être de l'enfance et ses craintes, ses doutes, ses incertitudes, je me rappelle à un spectacle qui s'appelait Corps et géométrie. Corps et géométrie variable ou quelque chose comme ça à partir du texte de Michaud, Henri Michaud. Et Michaud lui-même est venu au spectacle. Il était très, très, très âgé et il s'était joué par des handicapés moteurs, entièrement. Ils incarnaient, ils parlaient ses vers et les vers avaient à voir avec une difficulté d'être, comme c'est souvent le cas dans la poésie, dans la littérature. Et Michaud, après, il s'est levé, il a dit une très belle chose. Il n'a pas dit c'est magnifique que malgré vos handicaps vous arrivez à faire ceci et cela. Il a dit, vous nous rappelez que nous avons tous traversé cette période. Nous en avons tous été là à 5, 6 ans à ne pas savoir boutonner nos chemises, à se sentir mal dans notre corps, à faire des erreurs d'appréciation de distance, à tituber ou se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, c'est magnifique merci de ce cadeau de nous rappeler qui nous sommes au plus profond de nous. Et c'est vrai que l'enfance reste, je dis souvent, comme le noyau dans un fruit. On se construit quelque chose d'autre autour et on est content si c'est bien rond et mûr. C'est une métaphore. Pas pour tout le monde. Oui, et on a envie de savoir que ça a bon goût, etc. Mais le cœur reste très dur et difficile à changer et c'est décisif. Pour reparler un peu de la rédaction de ce roman, dites-nous comment vous avez fait pour créer à ces 4 enfants, parce que déjà, il est très difficile de faire parler à un enfant dans un roman, pour leur donner à chacun une identité particulière. Ça a dû être quand même assez difficile. Alors, c'est vrai que c'était ça le défi. J'avais depuis très longtemps l'envie de faire un livre autour d'un thème des enfants, notamment parce que je trouvais que les enfants étaient maltraités dans la littérature. Ils étaient, quand je dis maltraités, je ne parle pas de coup, mais qu'ils étaient sous-estimés et qu'on les prenait pour des cons, quoi. Souvent. Et notamment Kundera. J'ai parfois une petite dent contre Kundera. Et je trouve qu'il est joyeusement sexiste et joyeusement anti... Je ne sais pas s'il y a un mot pédophobe ou un truc comme ça. Il est pédophobe, il est génophobe, il a horreur de la reproduction, comme tous les nihilistes qui se respectent, et il est pédophobe. Donc, quand il a un personnage enfantin, toujours, il dit juste des borborygmes, quoi. Il dit blablabla, il ne sait pas parler, il est bête, voilà. Et les parents disent, oh, n'est-ce pas qu'il est mignon ? Et c'est vraiment l'enfant amène vers la stupidité que Kundera déteste tant. Et pour moi, j'ai rarement rencontré... J'ai rencontré beaucoup d'adultes stupides et rarement rencontré un enfant stupide. Et je pense que si vous êtes parent ou un stite, vous êtes d'accord avec moi. Il faut du temps pour apprendre aux gens à être stupides. Normalement, on n'est pas stupide. De naissance, on n'est pas stupide. De naissance, on pose des vraies questions philosophiques importantes. On est curieux, on est prêt à apprendre, on est ouvert, on observe de très près. Ensuite, je ne veux pas dire non plus qu'on est avec toute une grille de compréhension du monde, mais on a des questions. Et c'est... Donc, ça, c'était le point de départ, le désir d'écrire sur des enfants. Et en écrivant, je me suis rendue compte que j'avais plusieurs enfants en moi. En fait, j'ai été amenée par lignes de faille de plus en plus à une compréhension de notre façon de nous construire comme des récits. Et je me suis aperçue que mon récit, vous pouvez un peu lire mon récit avec un R majuscule dans Bad Girl. C'est l'histoire que j'ai l'habitude de raconter sur qu'est-ce qui m'a fait moi. Et voilà, ma maman est partie. Et en fait, ce n'est qu'une des enfants que j'ai été. Et en écrivant lignes de faille, je me suis rendue compte que j'avais été quatre au moins. C'est-à-dire une enfant lumineuse, joyeuse, espiègle, comme Hera, Christina. Une enfant boudeuse et dépressive, comme je l'ai dit, et boulotte, vous se sentant-elle. Une enfant très, très craintif et perplexe et honteux comme Randall. Et puis une enfant aussi perverse et cruelle comme Saul. Donc je pense que si j'avais eu sept chapitres, j'aurais trouvé sept enfants en moi. Et c'est ce qu'exploite Catherine aussi quand elle travaille comme metteur en scène avec des corps et des personnalités d'acteurs, de les faire découvrir tous ces autres moi qu'ils contiennent. D'ailleurs, si on ne les contenait pas, on ne pourrait pas profiter ni du théâtre, ni du cinéma, ni de la littérature, parce que tout nous serait trop étranger. On identifie, on aime bien en fait s'identifier à des gens qui apparemment sont différents de nous. Mais on reconnaît quelque chose. Et la littérature, véritablement, ne vaut que parce que les gens sont prêts à se reconnaître dedans. Quand on me demande c'est qui vous dans tel ou tel livre, j'ai dit mais c'est qui vous ? C'est pas à moi de me reconnaître là-dedans, c'est à vous de vous reconnaître. C'est ça le processus de la littérature. Alors, vous avez juste parlé de la formation de l'identité. Alors, ça m'a rappelé un passage de Linde Fay. Je vais peut-être vous laisser le lien d'ailleurs. Comme ça, ça fera une petite lecture. Je l'ai mis en comme ça. Le père de Peter fait teinter son couteau contre une flûte de champagne pour nous annoncer qu'il va faire un discours. Alors, grand-papa fait un discours aussi et ensuite, c'est au tour de Peter. En les écoutant, je repense à cette idée de théâtre et me demande si au fond, les gens ne passent pas leur temps à jouer des rôles. Non seulement lors des mariages, mais tout au long de leur existence. Peut-être qu'en conseillant ces fous, grand-papa joue le rôle d'un psychiatre. Et en me frappant avec la règle, Mlle Kelly joue le rôle d'une méchante prof de piano. Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont tous quelqu'un d'autre. Mais, ayant appris leur réplique et décroché leur diplôme, ils traversent la vie en jouant ces rôles et ils s'y habituent tellement qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Avec maman, c'est différent. Pour jouer le rôle d'une chanteuse, il faut être une chanteuse. On ne peut pas tricher. Ma mère est peut-être la seule personne ici à être vraiment ce qu'elle est. Donc, effectivement, ce n'est pas une langue d'enfant. Mais je ne pense pas que cette pensée soit inaccessible à un enfant de 6 ans. Alors, vous avez vu ce que j'ai écrit au-dessus. J'ai écrit, est-ce que, pour vous, être un écrivain, c'est pareil qu'une chanteuse et on ne peut pas tricher ? En ce moment, je joue l'écrivain. Maintenant, oui, tout à fait. quand je suis dans mon bureau, c'est pour ça, j'ai deux bureaux différents à la maison, parce que l'un, c'est pour jouer à l'écrivain, c'est pour le travail où je dis, oui, je viendrai bien à Bordeaux, merci beaucoup, etc. et l'autre, c'est pour écrire. C'est vraiment deux fonctions différentes, deux attitudes différentes internes. Et donc, effectivement, je ne peux pas tricher. Il y a beaucoup d'écrivains qui trichent. Mais pour être un bon écrivain, on ne peut pas tricher. Alors, L'Inde de faille, c'est un roman qui, je ne vais pas dire un sujet historique, mais qui est inspiré d'un sujet historique. À la fin, vous avez une sorte de bibliographie. Quelle est votre relation avec la documentation ? J'aime beaucoup me documenter pour écrire des romans. Je pense que j'ai procédé ainsi pour tous, sauf peut-être le tout premier, les variations Goldberg, où j'ai décidé juste d'utiliser mon rapport très multiple à la musique. Mais sinon, à partir de la virevolte qui est sur la danse moderne, la quantique des plaines qui est sur l'ouest du Canada, Instruments des ténèbres sur le Berry au XVIIIe siècle. J'adore changer d'univers et m'imprégner, m'immerger dans un univers chaque fois différent. Donc, je vais à la bibliothèque, je fais des voyages. En ce moment, je suis en train de commencer un nouveau roman qui va peut-être s'appeler Le Club des miracles relatifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Bon, peut-être pas. Et c'est la première fois que je me documente énormément sur Internet parce que c'est sur une situation contemporaine où il n'y a pas de livre écrit dessus ou très peu, très peu de films. j'ai fait le voyage mais j'ai besoin de maintenant constituer des personnages qui sont dans un monde très, très branché Ethernet et tout. Donc, pour la première fois, je suis... j'ai ma connexion ouverte en travaillant. Ça fait bizarre. Oui, je me souviens que ça, c'est un sujet qui a occupé les écrivains américains. Récemment, il y a dû avoir une espèce de sondage sur est-ce qu'il faut pas... Est-ce qu'il faut avoir Internet pour être un écrivain ? Dans le sens où, pour la plupart, ça leur prend beaucoup de leur temps. Mais il n'y a pas de règle de ce qu'il faut ou ne faut pas pour être un écrivain. On peut être un écrivain en étant totalement alcoolique. On peut être un bon écrivain en battant sa femme. On peut être un très mauvais écrivain en ne faisant pas d'Internet et un très bon écrivain. Non, il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de règle. Donc, vous, ça ne vous... Ce n'est pas chronophage pour vous, Internet ? Et disons que si je... Si je me permettais d'aller de là sur ma boîte mail, bien sûr, mais je suis quelqu'un de... Je crois comme Catherine, d'ailleurs, d'assez disciplinée depuis toujours. J'ai... J'ai instauré une discipline très, très jeune. Je dirais presque à 23, 22 ans, de consacrer mes matinées toujours et totalement à ce travail-là et puis de continuer l'après-midi si je peux, si j'ai la possibilité de le faire. Donc, je trouve que ça me rassure de respecter cette discipline. Ce n'est pas une chose qui me fait souffrir. Je le fais parce que ça dédramatise le geste d'écrire. si on se dit quand j'aurai une inspiration, je me mettrai à écrire. Ensuite, on est trop intimidé. Votre muse ne daignera pas venir si vous l'attendez comme ça en lui tournant le dos. Je crois beaucoup à la phrase de Flaubert sur l'inspiration, c'est la table. Donc, je suis à ma table, quoi, modestement. Et je ne laisse pas le monde entrer au hasard. J'aimerais vous entendre aussi évoquer votre nouveau livre, Bad Girl, qui est sous-titré Classe de littérature aux éditions Actes Sud, dans lequel on retrouve une bonne partie de votre univers et pour cause parce qu'il est en grande partie autobiographique. C'est un livre qui a la singularité d'être à la deuxième personne du singulier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ? Le choix est expliqué lui-même dans le livre, mais je peux déjà dévoiler ce secret. Oui, je n'avais jamais eu envie d'écrire une autobiographie. Je suis extrêmement sensible et consciente de tous les pièges, toutes les illusions qu'il y aurait à imaginer qu'on puisse dire la vérité, raconter la vérité sur soi. Le sens des événements ne se dégage pas à des événements. Donc, moi, je peux construire un récit qui comprend des personnages de mon enfance et les personnes en question ne seront pas du tout d'accord pour dire que ça s'est passé comme ça. Donc, ça m'a toujours fait un petit peu peur. C'est des événements douloureux parfois. Et donc, j'aimais bien le fait de pouvoir puiser à volonté dans ce stock de... C'est très riche. Tout le monde a une enfance très riche. L'André O'Connor disait « Si vous avez survécu à votre enfance, vous pouvez être romancier jusqu'à la fin de la vie. » Mais cette année, j'ai eu envie de revenir un peu sur ces histoires dans l'optique de ce qui m'a aidée, ce qui m'a déterminée, poussée, aidée à devenir écrivaine. Et donc, j'ai pris le « tu ». Ça m'a libérée tout de suite et je me suis aperçue que ce n'était pas la première fois. Et ça m'arrive dans plusieurs livres de dire « tu ». Je me souviens du moment en écrivant « Quantique des Plaines » alors que j'avais fait plusieurs faux départs, j'ai soudain entendu une voix en anglais. C'est un livre que j'ai écrit en anglais. et cette voix disait « Come on, Padden, tell us how it was ». Non. Allez, Padden, dis-nous comment c'était. Et c'était donc à la deuxième personne. Et cette phrase-là que j'ai entendue, je suis quelqu'un qui entend des voix, m'a libérée totalement. Et à partir de là, le livre a pu vraiment déferler comme une seule longue phrase, comme les « Pleines infinies » du Canada. J'ai écrit le « tombeau » de Romain Garry à la deuxième personne aussi, parce que je n'arrivais pas à choisir entre le « vous », entre le « il ». Je n'avais pas envie de faire un « il » qui aurait été trop distant. Et je pense comme Rimbaud que « je » est un autre, et notamment un « je » d'enfant. Moi, ce que je peux projeter dans mon « je » d'enfance, ce n'est tellement pas le même « je » que maintenant, que c'est faux de dire « je » quelque part. Annie Ernaud a beaucoup écrit là-dessus. Physiquement, on change de cellule, on renouvelle totalement chaque molécule de notre corps tous les sept ans. Donc, ça fait un certain nombre de sept ans que j'ai passé depuis l'enfance. et mentalement, bien sûr, j'ai subi aussi beaucoup de métamorphoses. Et voilà, donc, la question était... Je vais lire la quatrième découverture, si vous permettez. « Quels sont les facteurs improbables qui transforment une enfant née dans l'ouest du Canada au milieu du XXe siècle en une romancière et essayiste bilingue et parisienne ? Connaissant les écueils et les illusions du discours sur soi, Nancy Huston tutoie tout au long du livre le foetus qu'elle fut et qu'elle nomme Dorit afin de lui raconter sur le mode inédit d'une autobiographie intra-utérine le roman de sa vie. Donc, c'est véritablement assumé comme le roman de ma vie. Mais le tutoiement vient aussi, j'en viens à la grande et véritable explication probablement, que ces voix dans ma tête se sentent écloses après le départ de ma mère, je pense, et j'ai été beaucoup en dialogue avec elle. C'est-à-dire, j'ai voulu aussi raconter ce départ parce que beaucoup de gens savent que le pauvre petit Nancy a été abandonné par sa mère, blablabla, et ils imaginent une femme irresponsable qui part en claquant la porte, qui laisse ses trois enfants et qui ne revient jamais. Et c'était juste tellement pas ça que ça l'a bouleversée chaque fois qu'elle le lisait dans le journal et elle est toujours très en contact avec moi, elle est toujours vivante, elle est à Montréal, elle est super sympa, je la vois régulièrement. Mais c'est vrai qu'on a vécu très loin l'une de l'autre mais elle a toujours gardé le contact par des lettres. Et donc, les lettres ont toujours joué un rôle énorme dans ma vie. Les lettres que j'attendais, que je recevais, que je lisais, relisais, mémorisais presque. En écrivant la virevolte, c'est l'histoire d'une danseuse qui quitte ses deux filles, je n'ai absolument pas remis le nez dans mes vieux papiers et je n'avais pas à l'époque les lettres de ma mère. Je les ai reçues après la mort de mon père qui a gardé tout dans ses archives. Donc, tous les trois enfants, on a hérité des photocopies de toutes les lettres de notre mère au cours de cette étrange enfance où elle était à Londres, à Madrid, à Montréal et nous étions à Calgary, à Edmonton, à des milliers de kilomètres de là. Des petites aérogrammes, c'est bouleversant quand même et adorable, vraiment très riche, très enthousiaste. Je sais maintenant qu'elle souffrait le martyr et on peut imaginer la culpabilité qu'il a déchirée. je crois que c'était beaucoup plus difficile que ce qu'elle avait imaginé de supporter ça. Mais elle ne racontait que des choses fascinantes sur ses voyages. Elle nous posait plein de questions. Elle essayait de se tenir au courant. Elle nous envoyait des cadeaux, des cartes. Et donc, c'est assez émouvant, véritablement. Et je crois que dans ma tête, l'idée, c'est que j'avais envie de transformer ma propre vie en récit tout de suite que je pouvais lui raconter à elle et qui ferait qu'elle m'aimerait, qu'elle me reviendrait peut-être, en tout cas, qu'elle m'accepterait comme sa fille. Et voilà, donc je suis devenue une femme de lettres, une femme qui disait toujours tu sais quoi, aujourd'hui, il fait très beau et hier, j'ai fait ceci et demain, je vais faire cela et tout ça. et je t'aime. Alors, vous êtes devenue une femme de lettres et justement, ce livre est sous-titré Classe de littérature et c'est là qu'on voit que par rapport à une autobiographie classique, entre guillemets, là, vous avez en quelque sorte sélectionné les événements qui ont façonné l'écrivain que vous êtes. C'est ça et j'ai essayé plusieurs formes pour ce livre et finalement, j'ai choisi une forme de fragments flottants donc il y a beaucoup de blancs. Si ça a l'air assez épais, en fait, c'est moitié moins long que ça n'en a l'air. C'est vraiment un petit livre. On peut le lire dans tous les sens. C'est des fragments, je les ai vus comme un peu les choses qui pouvaient flotter dans le liquide d'amniotique pendant que j'étais là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait dans mes ancêtres, les histoires de famille et tout. Je disais un petit peu ça à Catherine et hier, on avait un débat au théâtre. On a une idée beaucoup trop simpliste souvent en France entre le choix entre, Beauvoir et Sartre parlaient comme ça, entre le donner et le choisir. En dévalorisant le donner et en valorisant le choisi. Donc, on dévalorise la maternité parce que c'est subir la nature, blablabla, disait beaucoup Beauvoir et Sartre. Et par contre, on aime choisir ses amis, choisir ses lectures. Comme ça, on est vraiment un sujet libre et autodéterminé et autonome. Et ce qu'on oublie, c'est la combinaison des deux qui est la règle dans toute l'humanité depuis ses débuts, à savoir, nous recevons des histoires de notre famille, de notre peuple, de nos co-religionnaires, de nos... voilà, de tous les groupes auxquels nous appartenons, mais surtout, et au départ, des histoires de famille. On ne reçoit pas juste les gènes de la famille, on reçoit tu es ceci, tu t'appelles comme ça et ton grand-père a fait ci et nous sommes là parce que... et nous sommes juifs, nous sommes... musulmans, catholiques, etc., parce que... et voilà les guerres que notre peuple français a gagnées et tout ça et on devient quelqu'un à travers des moules comme ça. On n'est pas un être humain générique, même pas Jean-Paul Sartre, peut-être surtout Jean-Paul Sartre. Et la question était donc qu'est-ce qui, dans mes origines, avec un arrière-grand-père fou allié, un grand-père pasteur, une tante missionnaire, une grand-mère féministe, une belle-mère allemande, un père brillant mais dépressif, des déménagements constants, un piano omniprésent, une mère dont les ambitions intellectuelles entrent en conflit avec son rôle familial. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans cette donne qui est très complexe, a fait que j'avais besoin de raconter des histoires. Est-ce que vous parvenez à percevoir la place que ce livre occupe au sein de votre oeuvre ? Non. Pas du tout ? Non, c'est pas moi. Je ne pense jamais à ça. Jamais. C'est livre par livre. Je ne peux pas penser à quelle place. C'est une question que je ne peux pas me poser. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la psychanalyse ? Parce qu'on y a quelques allusions, mais sans jamais... Bien sûr, je m'intéresse à la psychanalyse de plusieurs points de vue. De plusieurs points de vue. Je n'ai jamais fait une psychanalyse, mais je fais encore régulièrement des rencontres avec des psychothérapeutes que j'estime, qui me donnent un autre retour, un autre écho sur ma vie, ma façon de fonctionner. Je le trouve très, 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 très précieux. Je n'aurais jamais pu m'allonger pendant huit ans trois fois par semaine et payer une fortune pour ça. Enfin, je n'aime pas l'orthodoxie et je n'aime pas les dogmes. Donc, je trouve que la psychanalyse, comme beaucoup de belles idées dans l'histoire de l'humanité, a eu tendance à se figer en dogmes, souvent, et à remplacer chez nous le dogme catholique. Donc, au lieu d'aller voir un confesseur pour parler de la sexualité, on allait voir un psy pour parler de la sexualité. Et donc, ça, c'est une chose qui me paraît plutôt comique, mais dans la mesure où c'est comique, ça peut aussi jouer un rôle dans la littérature. J'ai une psy dans ce nouveau livre qui me fait marrer énormément. Donc, c'est plusieurs réponses. D'accord. Vous dites dans ce livre qu'on ne peut pas à la fois écrire un livre et l'analyser. Voilà. Et on ne peut pas à la fois écrire une œuvre et savoir à quoi elle ressemble. Mais juste pour revenir à la psychanalyse de seconde, j'ai aussi écrit une pièce, je ne crois pas que je l'ai montrée à Catherine, tu me diras, qui est une sorte d'étournement de Hamlet contemporain basé sur une famille française mais avec un élément amical, serviteur, un peu comme Paul Onyus dans la cour du roi Hamlet qui sont des Algériens. et tout le monde a... Il y a un deuxième niveau de balcon en haut de la scène et là-haut, c'est les gens qui parlent dans la tête des gens. Et donc, pour certains, c'est Dieu. Pour les croyants, c'est Dieu, c'est clair. Mais ce n'est pas le même Dieu pour tout le monde. Et les dieux peuvent se disputer entre eux là-haut sur le balcon et pour d'autres, c'est les psychanalystes et les psychothérapeutes et les télé-école, telle école, les béhéviouristes, les freudiens, les lacaniens et parce que les gens, parfois, quand on est dans des conflits familiaux notamment, j'ai vraiment l'impression d'assister à des débats entre les psys des uns et des autres et que les gens, ils racontent leur vie chacun à son psy et le psy dit mais vous devriez mieux vous défendre, dites-lui ceci et l'autre dit non, vas-y, dites-lui cela et j'entends les psys qui se débattent. Donc, j'avais fait une pièce avec ces deux niveaux et les psys qui se battent là-haut. Merci beaucoup, Nancy Houston. Merci à vous, Catherine Marnas et à vous tous d'être venus ce soir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada